Docteur Mohamed Yousfi, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors le dialogue prenait comme moyen de résolution de tous les conflits. L'instruction du Président de la République d'impliquer les partenaires sociaux dans toutes les démarches visant à l'émergence des secteurs. Le dialogue, c'est la seule alternative pour régler tous les conflits aujourd'hui. Docteur Mohamed Yousfi. M. l'Arabahim, M. le Président de la République d'impliquer les partenaires sociaux dans toutes les démarches visant à l'émergence des secteurs. Écoutez, c'est une évidence par le monde que le dialogue est la meilleure solution. Il y a la première solution et qu'on doit utiliser à fond dans tous les contacts, dans tout ce qui est entre partenaires sociaux et pouvoir public. C'est clair, le syndicat des patients spécialisés scientifiques que je préside l'a toujours mis comme principe cardinal. On a toujours utilisé, mais malheureusement, malheureusement, il faut le dire, notre expérience est là. Ça dépend, bien sûr, à ce moment-là, des ministres qu'on a en face, ça dépend des ordres de santé. Souvent, on arrive au dernier moyen aussi légal, qui est la grève, pour arracher nos droits. Et on a eu des grèves dures pour arracher nos droits. Par contre, on a eu aussi des dépassages de ministres où le dialogue a donné ses fruits. Donc, on est convaincu que le dialogue, c'est la solution. Permettez-moi de déplorer ce qui vient de ce... D'abord, je salue les décisions du M. le Président de la République concernant ces instructions qui sont données pour le dialogue. Mais ce que je déplore, c'est qu'il ne faut pas qu'on arrive à M. le Président de la République pour donner des instructions pour le dialogue. Donc, ce dialogue doit être, j'allais dire, une constitution normale dans tout le département ministériel. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est ce dont nous plaignons, nous, en tant que partenaire social. Parce que le partenaire social, il faut le dire aussi, et surtout les syndicats autonomes, non, on ne leur donne pas la place qu'il faut en termes de partenaire au sens propre du terme. C'est comme si le partenaire était le dernier de la charrette. On se rappelle, lorsqu'il commence à bouger, il ne fait pas partie de l'agenda des départements ministériels. Et c'est le cas aussi, et chez nous, il faut le dire, pas spécialement avec le ministre actuel, mais même avant, j'ai dit, en fonction des ministres, mais là, à titre d'exemple, je vous dis, on a eu trois réunions avec le ministre, on a eu trois réunions de la Cour qui sont mixtes pendant l'année 2020, jusqu'à 2000, et rien du tout. Il a fallu que le syndicat s'adresse. Et ce n'est pas normal à M. le Premier ministre pour régler certains problèmes. Et dernier moyen de ça, on a envoyé une lettre à M. le Pays dans la République, donc pour demander à l'intervention. C'est ça, c'est ça la véritable situation du dialogue. Alors le personnel de la santé est mobilisé face à cette pandémie depuis le premier jour. Malheureusement, il y a eu aussi des personnes qui sont décédées aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes des partenaires incontournables dans le processus des réformes qui doit être engagé au niveau du secteur de la santé, puisque déjà, la première mouture de cette réforme a été examinée en Conseil des ministres, le dernier ? C'est évident, c'est évident. On ne peut pas faire de réformes de la santé sans qu'il y ait implication directe des professionnels de la santé, sans qu'ils soient particulièrement. Si vous le permettez, juste parlons de Covid. Donc on déplore Robert Hamaha, donc le décès d'une collègue chirurgienne. Il y a deux semaines, cette semaine, au niveau de la réanimation de Blida, encore une victime de la santé et encore des décès qu'on aurait dû éviter. Je reviens donc à ce que vous dites. C'est clair que cette réforme, qu'on nous apprend de notre rêve, parce que tout le monde sait que le système de santé en Algérie est chancelant depuis plusieurs années, je ne sais pas, pour dire des décades, malgré tous les efforts. Mais il n'y a jamais eu, on le dit encore, il n'y a jamais eu de volonté politique claire jusqu'à la déclaration de M. le Président de la République, il y a une année de ça, c'est la première fois qu'un Président de la République s'implique et déclare des mesures concernant la santé et en particulier, du moment que je préside le syndicat des spécialistes, les mesures incitatives concernant le service civil et qu'on attend. Et là, on vous parlait de dialogue tout à l'heure, M. le Président a donné des insolutions, mais on attend toujours leur concrétisation sur le terrain, et ça c'est le rôle du gouvernement et du ministère de la Santé. Alors vous avez été reçu il y a deux jours par le ministre de la Santé, quelles sont les préoccupations que vous avez portées à son attention, le service civil pour vous, est-il une priorité des priorités ? D'abord, M. le Président, la première préoccupation, je viens de le dire, donc lorsqu'on s'est rencontrés, c'est ce problème de dialogue. On lui a dit, M. le Bédé, c'est donc là, effectivement, c'est malheureux que c'est suite à... Il n'aime lui, lui-même dit, suite aux instructions de M. le Président de la République, mais là, clairement, donc on a dit... Mais bien sûr, donc tous les points qui sont, donc qui sont en suspens, particulièrement donc des points qui sont au niveau du gouvernement, et je viens de le dire, l'élément important, bien sûr, il y a d'autres éléments que je vais citer, c'est ces mesures incitatives qui, à terme, vont aller à l'abrogation du service civil, que nous défendons à tous les niveaux, y compris au niveau de la présidence de la République, depuis 19 ans, depuis 2002, tout le monde est au courant, et donc on attend la concrétisation de ces mesures incitatives. Et à côté donc de ces mesures incitatives qui sont très importantes, l'autre mesure incitative, c'est l'amendement du statut, le spécialiste de santé publique, avec le niveau universitaire, qu'il a un Bac plus 11, un Bac plus 12, et celui qui a le statut le plus pénalisant dans la fonction publique. Ça c'est, le ministère de la Santé le reconnaît, la fonction publique le reconnaît. Si on veut encourager les spécialistes à rester, et dans le secteur public, qui est le secteur, donc la couronne vertebrale, comme dans tous les pays du monde du secteur public, de la santé publique, il faudrait, en urgence, revoir ce statut, pour lequel on a défendu avec des grèves pendant des années, et jusqu'après, présent, on attend son amendement. Autre chose aussi, concernant justement nos revendications, il y a aussi un point qui est important, c'est ce problème de discrimination au niveau de l'imposition, qui nous est imposé entre conférences spécialistes de santé publique et spécialistes hospitalistes pour les mêmes primes, les mêmes indemnités octroyées par le ministère de la Santé. Et bien sûr, les autres points qui sont en cours, et pour lesquels il a fallu, nous le syndicat, donc on a été reçu il y a quelques mois de ça au niveau du premier ministère, et qui sont débloqués, et qu'on attend qu'ils soient finalisés ces jours-ci, à savoir l'organisation du concours de gradation, et à savoir la mise en conformité de la prime d'intéressement, qu'on attend depuis 18 ans. Donc voici, si vous voulez, essentiellement, c'est ça le point le plus important, et encore une fois, si maintenant les instructions sont claires, la volonté politique, elle est là, et on attend à ce moment-là la concrétisation de cette volonté, et à partir de là, pour consolider le secteur public, et pour arrêter l'hémorragie des spécialistes de santé publique. Et tout le monde sait bien, c'est parmi les qu'ils partent, donc ces dernières années, vers le secteur privé, et vers surtout l'étanché. Mais quand vous parlez un peu de ces propositions que vous avez formulées, à savoir l'abrogation du service civil, vous parlez aussi du statut particulier, est-ce que vous avez formulé des propositions en contrepartie, par exemple, de l'abrogation du service civil ? Mais bien sûr, mais bien sûr, non. Quelle est la solution pour vous, au niveau de votre syndicat ? Nous avons proposé par écrit, et nous avons déposé ça, et tout le monde, au niveau de la présidence, au niveau des différents premiers ministères qui se sont succédés depuis 19 ans, les ministres de la Santé, l'APN, le CELA, tout le monde le sait, et tout le monde sait très bien que c'est la seule solution appliquée partout de par le monde. Ce qu'on appelle ailleurs les déserts médicaux, ici des mesures, il faut inciter les gens à partir, et pas une mesure repressive, qui est le service civil, qui est anticonstitutionnel. Pourquoi je dis anti-constitutionnel ? Parce que c'est le seul corps universitaire, c'est quoi Bouchard, pour que le citoyen le sache, c'est quoi le service civil ? C'est donc ce que doit donner l'universitaire, en contrepartie de sa formation par l'État. Ce service civil existait avant 1990 pour tous les universitaires, je dis tous les universitaires, sans exception, la santé en dehors de la santé. Et depuis 2000, il n'existe uniquement que pour l'espèce de santé publique. Même les autres corps dans la santé n'ont pas le service civil. Mais non, c'est clair, notre devoir est allé dans toutes les régions du pays pour donner ce droit constitutionnel aux citoyens algériens, mais la solution est très claire. Les mesures incitatives qui, du point de vue d'incidence financière, sont nettement moins coûteuses que le service civil. En clair, votre proposition, puisque vous le reconnaissez vous-même, le droit à la santé est un droit constitutionnel. Docteur Yossfi, pour le service civil, en clair, qu'est-ce que vous proposez ? Au-delà, bien sûr, des incitations, comment le faire, comment le faire appliquer, comment le faire respecter ? Est-ce que des médecins seraient intéressés d'aller, par exemple, dans certaines localités, éloigner, pour soigner nos concitoyens ? On est convaincu que l'application des mesures incitatives va, elle-même, d'elle-même, faire disparaître le service civil. On n'a pas besoin d'une décision. C'est clair qu'on ne va pas abroger le service civil du jour au lendemain. Mais mettre les mesures incitatives, et ces mesures incitatives qui intéresseraient, pas spécialement les jeunes, les jeunes et moins jeunes, à partir de là, le service civil va lui-même disparaître. Parce qu'on va inciter, on ne va pas obliger. Et les médecins spécialistes qui terminent leur cursus et partent à l'intérieur du pays, partent démissionnaires dans leur tête, parce que c'est une injustice pour eux. Donc, en clair, docteur Yusfi, vous, vous êtes carrément pour son abrogation. Alors, autre aspect, dans la réforme, implique aujourd'hui la valorisation aussi du personnel. Vous avez parlé du statut particulier, notamment au niveau de la fonction publique, qui va absolument devoir revoir. Quelle est votre proposition ? En parlant de fonction publique, nous avons proposé, depuis de nombreuses années, au même titre que d'autres syndicats, une fonction publique hospitalière, qui, comme dans tous les pays du monde, qui est spéciale, parce qu'on est piégé, on est prisonné d'une fonction publique générale pour tout le monde. Et dès qu'on touche au statut particulier des professionnels de la santé, on nous renvoie à d'autres secteurs, d'autres corps. Ça, ça ne peut pas continuer. Et d'ailleurs, dans le projet de réforme hospitalière, et nous saluons d'ailleurs, donc, on va dire, c'est l'un des points positifs qu'on a vus ces derniers mois au niveau du ministère de la santé. Nous saluons donc l'adoption de ce projet au niveau du conseil des ministres et le travail qu'a fait le secrétaire d'État à la réforme hospitalière, et qui a été fait en pleine concertation avec les partenaires sociaux. Donc, on a eu plusieurs séances, plusieurs rencontres, on a fait des propositions, et il y a ce projet qu'on attend depuis 2002. Il ne faut pas oublier, Mme Soléa, que l'appellation de ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, donc, elle date de 2002, avec, à l'évoque, le professeur Abrakan, commise de la santé. Et on a commencé un projet, malheureusement, qui a été mis aux oubliettes en 2003. Et depuis, on n'a plus revu ça, et tant mieux. Et donc là, il est temps, avec la volonté politique, parce que si on ne rebondit pas, pour le système de santé, après l'épidémie, la pandémie qu'on a, et après tout ce qu'ont dit les procédures de la santé, maintenant, depuis plus d'une année, ça fait maintenant qu'on est au 15e mois, et là, c'est qu'on n'aura pas retiré la leçon, et à ce moment-là, il faudra enterrer le système de santé. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, nous avons vu la mobilisation du personnel de la santé depuis le début de cette pandémie. On parle aujourd'hui de la prime Covid, il faut la verser au personnel, puisque c'était un engagement qui avait été pris antérieurement. Écoutez, donc nous... Certains déplorent le fait qu'elle n'ait pas été versée jusqu'à là. Oui, on a dit que c'est une mesure, donc, qu'on avait saluée par M. le Président de la République. L'indemnité Covid. Donc, c'est la Covid. Donc, une certaine reconnaissance de la santé, quoique, si vous me permettez, comme je l'ai dit, le problème, disons-le, la solution de fond, la réhabilitation des procédures de la santé, c'est de régler ce problème de la réhabilitation des procédures de la santé à travers leur statut particulier, à travers les conditions de travail. Mais toujours été que cette prime, c'était une reconnaissance, même si elle est, on va dire, symbolique par rapport au reste, donc, j'allais dire, des revendications des procédures de la santé, mais là aussi, en termes d'application, et on déplore ça, ce n'est pas normal, que M. le Président de la République, donne des insolictions, et jusqu'à, et il a fallu, donc, des mouvements, il a fallu de la grande, parmi les procédures de la santé, pour débloquer la troisième, donc, la deuxième tranche, et en attendant la quatrième tranche, qui n'est pas encore débloquée, on nous dit que c'est pour des problèmes, des procédures financières, mais toujours est-il, là aussi, c'est la mise en application des insolences, M. le Président de la République, il y a une autre aussi, qui n'est pas jusqu'à ce qu'après, appliquée, on a parlé du système de couverture de santé, dont avait parlé M. le Président de la République, qu'on ne voit pas jusqu'à présent, mais il y a d'autres aussi, qui ont été, j'allais dire, concrétisées, à savoir la loi, concernant les agressions, concernant les professionnels de la santé, et on parlait maintenant des mesures incitatives, c'est toujours pas concrétisé. Alors, Dr Mohamed Youssoui, avant d'abord, débaisser la situation par rapport à la pandémie du Covid-19 et les précautions à prendre pendant cette période, des deux jours de l'Aïd, avec, bien sûr, prolongation sur le week-end, je voudrais retourner, revenir avec vous, bien sûr, sur les questions liées à cette réforme qui est essentielle aujourd'hui, qui est impérative et demandée par les Algériens et les plus hautes autorités pour une santé de qualité. Quelles sont les réformes essentielles qu'on doit engager aujourd'hui, principalement, pour assurer une qualité des soins pour tous les Algériens ? Principalement, il y a deux éléments. Donc, il faudrait qu'on investisse dans les ressources humaines, ce qui n'a pas été le cas pendant des décades. Donc là, et ça sort de manière importante au niveau du projet de réforme qu'a présenté M. le Secrétaire d'État, la France supérieure, donc investir dans les ressources humaines, ça permet à ce moment-là de rendre la confiance d'abord aux procédures de la santé pour qu'ils restent, et particulièrement, encore une fois, dans le secteur public, sachant que dans tous les pays du monde, et sur tous les pays développés, le secteur public est la colonne vertébrale du système de santé. Le deuxième axe, et tout le monde le reconnaît, y compris les pouvoirs publics, c'est le problème de la gestion. Et donc là aussi, dans cette réforme hospitalière, à travers la contractualisation, à travers les conditions de santé, à travers la numérisation et d'autres éléments, c'est revoir complètement le système de gestion, donc le système de santé, et in fine arriver à proposer un système de santé. Parce que, à la fin, sur cette réforme hospitalière, c'est, j'allais dire, politiquement, de dire ce qu'on peut faire en termes de santé à l'Algérien, de sortir des discours populistes, et dire clairement, pour lui garantir, comme vous avez dit tout à l'heure, ce droit constitutionnel d'accès à la santé et au choix. Et donc là, lui dire, ce système, la santé qu'on lui garantit, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et aussi sortir, donc, j'ai parlé tout à l'heure du financement, où une grande partie du financement de la santé est faite par les ménages. Et donc, alors, on revoit complètement ce système de financement à travers, comme je viens de dire, la contractualisation, où à ce moment-là, le citoyen, à travers ces caisses d'assurance, surtout la CNAS, ces mutuelles, pourraient à ce moment-là être pris en charge complètement, et au prix réel, parce que, je rappelle en termes de financement, que le citoyen, est en train d'être, lorsqu'il débourse de sa poche, d'être remboursé sur une nomenclature de 1987. Mais, justement, avec, c'est-à-dire, avec cette disposition qui est envisagée, à savoir la contractualisation, on passe, ou on bascule, gratuellement, d'une santé gratuite vers une santé payante, via, bien sûr, les caisses de sécurité sociale ? Écoutez, il faut se mettre d'accord sur la définition. C'est une santé qui sera aussi gratuite, avec le système de financement, parce qu'avant... Une santé sociale. C'est ça, si on peut dire, c'est le mot. Donc, parce qu'avant, en 1974, c'est la gratuité, c'était que l'hôpital fournissait tout. Donc, la personne rentre, donc, il y a de l'argent, il fournissait tout. Le but, c'est cette couverture sociale et que personne ne reste au bord de la route. Maintenant, avec la contractualisation, je viens de dire, si le citoyen, il est assuré, et avec éventuellement les 20% de la vie que ça mutuelle, il n'est pas assuré et nécessiteux, c'est les directions de la solidarité. Donc, il est pris en charge. Donc, automatiquement, l'écrasante majorité de la population sera pris en charge d'une manière ou d'une autre. Donc, la nomenclature de remboursement des tarifs des soins sera révisée puisqu'elle date des années 90. C'est ce qui a été proposé dans le projet de réforme soumis par le professeur Mousbah. C'est une urgence. On ne peut rien faire. On ne peut parler de contractualisation sans arriver à revoir cette nomenclature et à ce moment-là, arriver à dire aux citoyens au prix réel, il peut aller au secteur public. S'il veut aller au privé, la même chose, il sera remboursé au réel. Le temps complémentaire doit être abrogé aujourd'hui. Il faut faire le choix. Ou être médecin à l'hôpital ou être chez le privé. Écoutez, là... Mettre face à cette dichotomie. Oui, oui. Lorsqu'on parle de temps... d'autorisation. J'arrive. Le principe du temps complémentaire ou ce qui se passe ailleurs, le principe... Tout le monde est d'accord. Ça ne peut pas poser de problème. Mais le problème est dans le contrôle de ce temps complémentaire. Et actuellement, les propositions qui sont faites, c'est ce qu'on appelle l'activité lucrative qui ne se fait pas dans les horaires normaux de travail. Alors que le temps complémentaire, la loi qui a été gelée il y a trois ans de ça, elle permettait ça pendant la journée. Là, ce temps lucrative, c'est au-delà des horaires de travail et pendant le week-end. Mais encore une fois, il faudrait qu'il soit bien encadré. C'est ce qu'on a dit au ministre de la Santé il y a trois jours de ça. Lorsque je dis encadré, c'est deux conditions. Une administration forte qui contrôle et un conseil de l'ordre fort. C'est ça les deux conditions. Parce que si on... on ne contrôle pas bien cette activité lucrative et on peut arriver à ce moment-là aux dérives auxquelles on est arrivés actuellement et où on est passé d'une proposition on avait dit clairement nous qu'on allait avoir cette dérive parce qu'il n'y a eu pas ce contrôle en 1998 pour des praticiens spécialistes de santé publique et des hospitales à une pratique qui est donc utilisée par tout le monde y compris les corps qui ne sont pas concernés. Donc en clair on comprend par vos déclarations que vous êtes pour l'abrogation du service civil mais favorable au temps complémentaire. C'est ça vos propos ? Clairement Docteur Médiaux ? Clairement je répète encore une fois le service civil c'est clair ce n'est pas la solution pour la... Ça on l'a compris pour l'activité complémentaire je viens et je répète encore une fois le principe on est d'accord sans l'application obéit à des gardes-fous. Mais il y avait aussi par le passé bien sûr des conditions pour l'exercice du temps complémentaire et ça a mené vers les dérives que nous connaissons aujourd'hui il n'y a pas eu le gardes-fous voilà les hôpitaux désertés au profit des cliniques privées et que nous avons dénoncé fermement en tant que syndicat de pratiques spéciales de santé publique nous avons dénoncé ces pratiques c'est inacceptable que des praticiens orientent des malades vers les secteurs privés le détournement des malades du public tout à fait d'accord tout à fait d'accord alors il faut aussi des infrastructures de qualité dignes des Algériens aujourd'hui docteur Mohamed Houssoui pour pouvoir avancer et avoir des soins et une santé de qualité c'est important écoutez c'est plus qu'important le meilleur exemple que vous avez en face de vous je travaille dans un hôpital de 1872 je travaille dans un service de maladies infectieuses à l'hôpital Bouffaric Bouffaric où pour 30 lits il y a 2 sanitaires ça vous donne une idée sur les conditions dans lesquelles et c'est un service de référence de maladies infectieuses pour toute la région centre de l'aïe du Bidda et les 9 l'aïe du centre c'est un commentaire donc là si on veut donc du respect pour ces procès de la santé en termes de conditions de travail on veut du respect pour la population en termes de présence il faudrait parce que il faut le dire l'état a beaucoup investi en dehors on va dire des grandes villes à l'intérieur du pays beaucoup donc d'hôpitaux de structures on a aussi quand même un point positif on a des structures des polycliniques des dispensaires y compris dans les villages de Périculé mais dans les grandes villes il faut le dire très peu de choses ont été faites pour ne pas dire pas du tout je viens de vous donner l'exemple là c'est inacceptable qu'en 2021 on travaille dans ces conditions et M. le ministre de la Santé et d'autres avant lui sont venus ils sont venus au niveau de notre hôpital ils ont vu ça c'est inacceptable alors il faudrait aussi parallèlement revoir la cartographie sanitaire c'est à dire fixer les missions des uns et des autres entre par exemple la polyclinique le CHU et l'hôpital c'est important aujourd'hui parce que nous avons des polycliniques de qualité mais qui sont totalement désertées et qui ferment à 16h mais encore une fois on est toujours sur le théorique parce que tout ça on l'a déjà dit on l'a déjà dit tous les textes le disent mais en termes d'application comme je viens de vous dire lorsque vous avez les procès de la santé qui ne sont pas pris en charge donc lorsque ces ressources humaines ne sont pas pris en charge lorsque vous avez un système de gestion obsolète un système de gestion qui est en train de détruire le secteur public c'est tout à fait normal que l'hierarchie des soins parce qu'on doit avoir c'est pas normal que le citoyen qui a une polyclinique à côté de chez lui ne puisse pas être pris en charge pour tout pratiquement la majorité donc des soins aussi bien des soins primaires que des soins de spécialité pour qu'il aille directement à l'hôpital de la ville au CHU c'est inacceptable donc on doit donc j'allais dire mettre l'application de cette carte sanitaire et cette hiérarchie et un autre élément qu'on a toujours oublié est le rôle du médecin de famille du médecin généraliste du médecin traitant qui a complètement disparu c'est pas normal donc notre système de santé doit être tourné doit être basé sur le système des généralistes et après on passera aux spécialistes alors autre question que je voudrais aborder avec vous ce matin docteur Mohamed Yousfi nous avons vu aujourd'hui par exemple avec cette pandémie du Covid-19 qui a pris au dépourvu le monde entier qui a mis à nu tous les systèmes de santé à travers le monde nous voyons aujourd'hui le marchandage par rapport à l'acquisition du vaccin est-ce que par exemple ce type de pandémie doit être pris aussi en considération puisqu'on pourrait faire face à l'avenir à d'autres situations qui pourraient être similaires et peut-être même plus dramatiques la formation c'est essentiel aujourd'hui il faut la réviser la formation c'est le socle avant la formation donc là on n'a pas du tout donc de culture de la gestion du risque la gestion du risque et même il n'y avait pas j'allais dire de structure on vient d'avoir l'agence sanitaire l'agence sanitaire de sécurité sanitaire qu'on a appelé de nouveau depuis plus de 20 ans avec ce projet de réforme hospitalière donc il faut mettre les outils nécessaires bien sûr et aussi comme vous l'avez bien dit en termes de formation initiale ou de formation continue il faut bien sûr prévoir donc il y a un chamboulement au niveau au niveau des études médicales il faut revoir complètement ça et on est bien placé en tant qu'infectiologue donc là la gestion du risque sanitaire et des futures épidémies dépendent parce que ce sera ni on va dire la première ni la dernière et tout ce que prévoient les spécialistes dans les prochaines années on va avoir avec ces chamboulements climatiques de l'environnement donc on va avoir d'autres crises sanitaires pour lesquelles il faut se préparer comme je viens de dire en termes de structure en termes de formation et en termes de moyens mises pour prévoir prévenir il faut revoir la formation des médecins oui bien sûr on se rend compte bien sûr de ces spécificités nouvelles aujourd'hui on tient compte d'abord la formation de l'environnement tient compte d'abord de ce qu'on appelle la transition épidémiologique des changements épidémiologiques au niveau de la société on n'est plus donc dans la société où il y avait les maladies à transmission donc typhoïde choléra etc j'ouvre je ferme la parenthèse du choléra en 2018 et je la ferme rapidement mais on n'est plus dans cette situation on est dans les maladies dans les maladies de système moderne donc les infections cardiovasculaires diabète etc donc il faudrait bien sûr s'adapter en fonction de ces situations épidémiologiques et du point de vue infectieux s'adapter aussi et former donc ces médecins sur ces futures crises sanitaires et risques sanitaires alors quand on parle de sécurité sanitaire risques sanitaires également il y a cette campagne de vaccination contre le Covid nous voyons aujourd'hui la bataille qui est lancée entre les différents laboratoires et la difficulté d'acquérir le vaccin c'est des questions qu'il va falloir aussi intégrer essentiellement la vaccination dans la population c'est une question aussi primordiale pour la pandémie oui pour la pandémie nous avons dû pour la pandémie en tant que spécial mettre en place une véritable organisation pour la vaccination puisque vous avez déploré la dernière fois que vous avez reçu que seul 0,17% de la population est vaccinée on est un peu plus maintenant mais on est très 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 déloi mais le problème ce n'est pas dans l'organisation le problème c'est en termes de stratégie vaccinale donc de ce risque on vient de dire le risque et ce risque et encore une fois ce n'est pas aussi le problème uniquement du ministère de la santé il faut que le gouvernement donc s'implique donc lorsqu'on parle de stratégie ce qui s'est passé l'année dernière et bien des gouvernements se sont donc impliqués et ont pris des risques pour j'allais commander des vaccins pour aller prendre j'allais dire alors qu'il n'y avait pas encore une évidence concernant ces vaccins c'est une affaire de raison d'état oui c'est devenu vous l'avez bien constaté que c'est un problème politique il devient plus politique maintenant que technique et donc vous n'avez qu'à voir ce qu'ont fait ce qu'ont fait les États-Unis à travers Trump ce qu'ont fait les Européens la Grande-Bretagne mais c'est clair que c'est maintenant 9c 9c donc ils s'en foutent excusez-moi du terme donc de la population mondiale de citoyens donc il ne va y avoir les déclarations du directeur général de l'OMS qui déplore et dénonce justement ce monopole des grandes puissances concernant le vaccin et cette inégalité et là chaque pays doit justement là et on est on est condamné nous aussi donc à avoir cette politique j'allais dire de prendre le risque agressif concernant donc l'octroi pour ramener des vaccins et surtout avec cette pandémie comme vous l'avez bien dit il y a eu une lutte féroce pour l'acquisition des vaccins mais encore une fois il faut prendre le risque mais vous avez cette déclaration aussi de docteur Derat qui est le directeur général de l'Institut Pasteur qui annonce l'arrivée de près de 1 million de doses de vaccin d'ici la fin du mois mais vous avez aujourd'hui cette polémique autour de cette campagne de vaccination certains vous disent je ne veux être vacciné que par le Sputnik V ou le vaccin chinois et refuse l'AstraZeneca quel est votre commentaire en votre qualité de spécialiste dans ce domaine là c'est une polémique qui est mondiale elle n'est pas algérienne surtout avec ce qui se passe pour AstraZeneca on répète en tant que spécialiste et même l'OMS le dit tout le monde le dit que ces trois vaccins sont efficaces le but des vaccins c'est quoi ? le but c'est donc surtout le but principal d'éviter l'effort grave et d'éviter qu'on aille vers le décès et ces vaccins arrivent à ce résultat tous maintenant il y a le problème de la Seneca avec des réserves qui ont été faites concernant certains accidents surtout la thrombose cérébrale on oublie que en vaccinant des millions de cas vous avez quelques cas et ça ça existe dans tous les vaccins depuis que la vaccination existe il y a toujours des effets secondaires qu'on a cette fois-ci focalisé médiatisation oblige pandémie oblige c'est une guerre entre les laboratoires oui écoutez c'est une guerre commerciale je termine pas uniquement sur le AstraZeneca c'est clair parce que là pas mal de pays donc des conseils qui font des réserves pour la vaccination des jeunes par rapport à la Seneca et qui le donnent beaucoup plus à ce moment-là vers la population de plus de 50 ans et d'ailleurs on se dirige d'après mes informations même au niveau du conseil scientifique algérien donc vers cette proposition et donc là on peut et on a besoin on a besoin de ces vaccins et qu'on fait la Seneca parce que la quantité qu'on a elle est très très faible et vous avez bien dit tout à l'heure on a annoncé depuis plusieurs semaines l'arrivée à chaque fois de ces quantités à chaque fois c'est reporté on nous annonce un million mais c'est reporté après et au total on a jusqu'à présent moins d'un million de doses qui sont arrivées qui vaccinent moins de 500 000 personnes alors que notre demande elle est plus de 30 millions donc de doses au moins 30 millions de doses donc là c'est clair que tous les vaccins à ce moment-là sont bienvenus mais là il faudra faire des efforts je parle au gouvernement dans le ministère de la santé gouvernement donc faire beaucoup plus d'efforts pour qu'on puisse avoir plus de vaccins et dire aussi vous avez parlé d'organisation moi dans l'organisation c'est surtout la communication et dire aux citoyens algériens justement ce que ces difficultés et comment donc pour avoir ces doses et surtout le calendrier donc si vous devez être vacciné dans un mois il faut le dire assurer la transparence aussi pour cette opération de vaccination c'est clair s'inscrire et attendre son tour normalement oui attention et on va lui dire quand est-ce qu'il s'est vacciné donc à quelques semaines près mais quand est-ce qu'il va être vacciné c'est pas le citoyen qui va s'inscrire et à chaque jour il téléphone quand est-ce que j'aurai mon vaccin alors nous sommes à la veille bien sûr de la fête de l'Aïd le fête de l'Aïd c'est demain faut-il prendre des précautions particulières pour éviter une plus large contamination de la population qu'est-ce qu'il faudrait faire éviter de s'embrasser de s'enlasser de se rendre visite c'est la deuxième année on ne s'arrêtera pas d'insister en tant que spécial sur les mesures barrières parce que encore une fois si vous le permettez ça va être difficile oui oui mais écoutez les cas qu'on est en train de voir et les morts qu'on est en train de voir c'est plus difficile encore c'est des décès c'est des décès en plus d'Algériens c'est des cas qu'on est en train de c'est un procès de la santé qui sont sur la brèche pendant donc depuis 15 mois maintenant tout ce qui est demandé aux citoyens algériens donc c'est d'éviter comme vous avez dit ces contacts d'éviter de s'embrasser donc de mettre donc ces bavettes les bavettes lorsqu'on est dans des milieux clos lorsqu'on est surtout avec des étrangers de se laver les mains d'avoir cette distanciation et ce n'est pas énorme et ce n'est pas impossible et on peut à ce moment là vous l'avez bien dit l'année dernière on avait eu le confinement total c'était mais rappelez-vous le respect des mesures barrières l'année dernière a été transgressé les derniers jours à Andam et malgré le confinement là on est dans une situation peut-être un peu moins inquiétante elle est préoccupante mais moins inquiétante que l'année dernière mais elle est préoccupante je le répète encore une fois avec surtout ces variants qui circulent tout ce qu'on demande aux citoyens c'est s'il vous plaît faites attention s'il vous plaît vous pouvez vous allez dire bouger vous pouvez peut-être rendre visite mais évitez ces embrassades évitez bien sûr ces poignées de main et autres éléments qui sont la principale source de contamination mais il faut éviter par exemple les visites familiales pour les personnes âgées éventuellement docteur Mohamed Yessoufi parce que c'est les personnes les plus exposées maintenant à la contamination mais c'est clair on l'a dit nous-mêmes nous-mêmes on est rentré à l'appliquer en tant que personne de la santé on ne voit pas nos parents des mois et des mois et donc là mais si on pense à ses parents et à sa famille parce que c'est les premiers qui vont payer c'est les plus fragiles et donc s'il vous plaît évitez évitez ces visites familiales surtout c'est les personnes âgées et donc les personnes qui ont des maladies chroniques qui ont des déficits immunitaires c'est les plus exposés par rapport à cette pandémie au moins à ce moment-là évitez de les voir ou de les voir même on va dire de loin avec la bavette sans celles qu'il n'y ait pas de contact mais de toutes les manières on peut les voir aussi maintenant par visioconférence il est préférable de les voir vivants que de les voir morts alors question de l'auditeur faut-il réhabiliter les hôpitaux actuels ou penser carrément à la réalisation de nouvelles structures docteur Yousfi rapidement sur la question de l'auditeur s'il vous plaît bien sûr vous l'avez dit tout à fait il y a des réhabilités des hôpitaux il y a des hôpitaux comparabilités mais il faut qu'on s'occupe aussi des hôpitaux il y a des hôpitaux j'allais dire complètement rasés donc et qui sont à Alger à Roland à Constantine à Bovary et donc il faut complètement refaire donc il faut des nouvelles structures mais il y a des structures comparabilités alors avec l'augmentation de la population qu'en est-il des centres de santé de proximité c'est-à-dire les dispensaires pourquoi ne pas les rendre beaucoup plus perfectibles et fonctionnels docteur Moukoumi Yousfi on en a parlé on en a parlé tout à l'heure de l'achat des soins et il faut dire aussi aux citoyens algériens et on le voit lorsqu'on est à l'étranger que c'est une j'allais dire on est très comment dire je suis content lorsqu'on a des collègues étrangers qui nous envient la carte sanitaire c'est-à-dire le nombre de structures qu'on a un peu partout même des pays développés l'ont pas je parle des structures les murs et particulièrement en dehors des grandes villes je ne parle pas des grandes villes et bien on a une carte sanitaire bien étoffée mais faudrait-il qu'il y ait qu'on s'occupe du personnel qui est entre ces murs alors vous avez ce commentaire d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui pour un professeur vous ne parlez que de sous des médecins qui demandent une prime pour avoir fait leur métier c'est normal ou c'est pas normal ? écoutez ça c'est dans tous les pays du monde il ne faut pas oublier que ces universitaires sont d'abord des êtres humains et donc qui ont besoin bien sûr d'avoir des conditions sociales mais on ne parle pas de sous on parle de réhabiliter ce professionnel de la santé et le prix à payer comme dans toutes les catégories de citoyens pour prendre en charge donc la santé fait partie aussi de la prise en charge de ces procédures de la santé Docteur Mohamed Isfi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio S'haïd S'haïd tous les Algériens prenez soin de votre santé pensez à mettre ou respecter les mesures barrières et aussi une pensée particulière à tous ceux qui nous ont quittés qu'on a perdus pendant cette période de pandémie notre collègue par exemple ce matin de la chaîne 1 et également le peuple palestinien tout notre soutien par rapport à cette période difficile qui traverse merci beaucoup à bientôt au revoir S'haïd merci C'est parti.